Dans ce contexte de préparation de la réouverture des classes prévues le 2 juin prochain, le syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique de Bignonna joue sa partition. En effet, une délégation du dit syndicat a fait un important don au comité départemental de gestion des épidémies. Une contribution en gel hydroalcoolique d'une valeur de 150 000 dons pour participer à cette crise de réponse contre la Covid-19. Cette contribution sans doute permettra aux autorités administratives, à savoir le préfet, de permettre aux écoles de disposer de gel hydroalcoolique de la rentrée des classes prévues pour le 2 juin 2020. Le préfet de Bignonna salue l'acte de haute portée que vient de poser le CELSE A. Nous remercions vivement le CELSE authentique, les dirigeants comme tous les membres, pour ce geste extrêmement important et qui va permettre vraiment de lutter efficacement pour de prévenir contre la Covid-19. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que cette rentrée qui concerne les classes d'examen se fasse dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, les collectivités territoriales sont à pied d'oeuvre avec le service d'hygiène pour procéder à la désinfection des écoles. L'opération a déjà démarré depuis avant-hier et ça se passe très bien. Le secrétaire général du CELSE authentique de Bignonna appelle alors les enseignants à se conformer aux mesures édictées une fois en classe, mais il invite par la même occasion les collectivités territoriales à jouer pleinement leur partition pour compléter l'action de l'État afin de mettre tous les acteurs en sécurité. C'est l'occasion également pour nous, syndicats, d'interpréter nos camarades enseignants à s'approprier les gestes barrières. Donc nous travaillons avec des enfants. Il faut que tous les jours que le rappel soit fait pour permettre également à la communauté de s'approprier les gestes barrières. Je pense que l'État va respecter ses engagements. Néanmoins également, nous invitons les collectivités locales à participer à la riposte parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc les écoles dépendent des collectivités locales. Les collectivités locales également doivent apporter leur contribution. Les produits remis au préfet d'une valeur d'environ 150 000 francs seront partagés entre les deux IF de Bignonna.